Réjean Bissonnette, c'est mon conjoint, c'est mon ami, c'est mon chum, c'est mon souffre-douleur. C'est surtout mon souffre-douleur. C'est quelqu'un que je cohabite avec lui, ça fait cinq ans. On se connaît depuis des lunes. On a toujours... Moi, je suis plus la fille qui n'a pas de fil, qui va dire du tac au tac ce que je pense de ça. Et lui, il ne veut pas blesser les gens. Lui, il fait toujours... Il porte des gants blancs. Moi, je le traite de caméléon parce que je trouve qu'il prend les couleurs de tout le monde et il n'a pas sa couleur. En fait, sa couleur à lui, c'est d'être bon. Et il me tombe un peu sur les nerfs avec ça parce qu'il aime tout le monde lui en partant. Moi, je suis un petit peu... Parce que je ne suis pas toujours une éducatrice spécialisée dans la vie. Je suis une personne. Comme là, ce n'est pas l'éducatrice spécialisée qui parle avec toi. C'est la personne. Ça, ça me dérange un peu. Puis, c'est jamais... Lui, là, c'est jamais la faute de personne. Tu sais, c'est... Ah, les Autochtones font... Tu sais, ce n'est pas de leur faute. On leur a pris leur terre. Ah, le petit gars, ce n'est pas de sa faute. Tu sais, il a toujours... Ce n'est jamais de la faute de la personne. Il est très... Puis, par rapport aux Autochtones, on est très, très... Lui, il écoutait parler, on paierait des taxes pour les 30 prochaines descendances. Là, tu sais, c'est comme... Il les aime. Il ne se peut plus. Tu sais, ils sont donc... Mais c'est ça. C'est correct. Mais c'est un homme que je respecte beaucoup. Et justement, tu sais, on a des belles conversations. On se parle des vraies choses, mais... C'est ça. On en croit. Tout.